bonjour les faisans et bienvenue sur la scène de 36 j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire la démo, l'alpha de Nioh. Nioh est développé par la Team Ninja, édité par Koei Tecmo, il n'y a pas encore de date de sortie définitive mais c'est une démo qui me tenait assez à coeur tout simplement parce que je trouvais le pari, la promesse ou la tentative de promesse intéressante à savoir mélanger un peu Dark Souls, Ninja Gaiden et Onimusha on va voir un petit peu ce que ça donne, j'ai très légèrement été voir un petit peu hier ce que ça donnait mais vraiment quasiment rien donc on va faire une nouvelle partie donc voilà c'est assez particulier parce que Onimusha c'est un jeu qui date déjà d'il y a un petit temps, c'était la PS2 à l'époque et c'était sur le Japon médiéval, une période assez intéressante qui n'est pas souvent exploité en tout cas dans les jeux je trouve en règle générale, j'allais dire pour les jeux occidentaux mais c'est même peut-être vrai pour les jeux japonais après j'en connais pas beaucoup non plus, je les connais pas tous quoi. Et donc du coup je m'étais dit allez on va regarder un peu ce que ça donne puis voilà un gameplay un peu Ninja Gaiden et une difficulté, ah Gérald de Rive, The Witcher je me suis trompé de jeu et une on va dire un petit côté punitif à la Dark Souls donc je me suis dit voilà on va essayer, on va voir, peut-être que c'est bien peut-être que c'est nul, je ne sais pas. Donc j'ai juste eu le temps de regarder les commandes de base très vite fait hier et d'aller voir si effectivement les ennemis mettaient des cartouches dans la gueule et effectivement ils sont assez retorts on va effouiller un petit peu là jusque là rien d'extraordinaire on va essayer équiper bon voilà votre le petit endroit où vous allez pouvoir mettre votre équipement comme vous avez pu le lire on va équiper Luchigatana donc on a aussi tout ce qu'on peut équiper sur au niveau de de sa défense on va dire enfin ce n'est pas que de la défense mais les vêtements des accessoires et alors des raccourcis donc on a de l'élixir je suppose pour reprendre de la vie on a une petite pierre d'esprit qui utilise les Amrita alors les Amrita ce sont les équivalents des Amrita comme sur Dark Soulin donc je ne vais pas l'équiper ça sert à rien voilà on a ok donc ça c'est un petit la petite bibliothèque des connaissances apprendre des compétences personnalisation de compétences d'accord donc c'est par armes ce sera des enchaînements de combos en fonction de la stature qu'on va adopter le statut c'est habituel il y a une gestion du Fat Roll à mon avis aussi puisqu'il y a le poids d'équipement donc c'est un pourcentage je pense qu'on aura ça son inventaire donc là par exemple si je vais utiliser ça je suppose qu'il va consommer les âmes mais je ne vais pas le faire puisque à la manière d'un Bar Soul si je me fais buter je perds mes âmes donc ici ce sont les fameux petits hôtels de prière avec les petits personnages rigolos qui nous permettent donc de faire quelque chose je vois qu'il me faut 250 Amrita et là je pense pour faire quelque chose et là j'en ai 200 mais j'ai une pierre à 100 donc on va attendez non ça ce sont des postures hop 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 vas-y c'est vraiment ton ennemi c'est pour le coup voilà donc je peux monter à nouveau je peux changer l'esprit protecteur pas du tout ce que c'est je peux faire une offrande ça j'ai pas beaucoup d'objets où je peux invoquer un visiteur on va voir comment tu as un niveau donc là je peux mettre un, deux vies ça me ferait un peu plus j'aurai plus de points de compétence de samouraï un peu plus de résistance au poison et de résistance à la paralysie ok ah ça c'est pas mal impulsion de ki ça c'est bien ça me donne de la vie du ki et ça augmente l'attaque ok ça c'est pour l'endurance c'est pour pouvoir ok la force ça me permet d'attaquer un peu plus compétence la puissance de ki c'est ça d'accord la dex puissance de ninjutsu j'arriverais à dire magie on s'en sert pas esprit on ne s'en sert pas ah la puissance de votre esprit protecteur ok d'accord je pense que je vais prendre celui là oui ça m'a l'air d'être celui qui est le mieux balancé on gagne de la vie du ki donc c'est là donc la barre d'endurance pour faire des esquives et on gagne un peu de dégâts ça m'arrange voilà ok oui ok alors donc toi katana attaque normale attaque puissante oui pour esquiver donc on a un bouton de course en fait voilà si vous appuyez deux fois vous faites une roulade ici il y a des trucs à récupérer alors là j'ai eu des pierres et apparemment on entend les esprits qui des corps qu'on a fouillés je suppose alors on va équiper les pierres on va accorcer c'est les flèches hein vous voyez en bas là je sais pas monter parce que c'est pété ouais exact alors on a une position de garde et on peut changer sa posture vous voyez là je sais pas dans quelle je sais pas dans quelle mesure ça affecte si je fais X c'est une garde du bas et ça c'est une garde comme ça ok je vais laisser comme ça parce que je vous avoue que ça j'ai pas trop bien compris je vous dis j'ai juste fait ça ici fouiller de la petite zone là et j'ai été voir le premier ennemi c'est ce que j'ai foutu hier donc si je me fais taper ça rien du genre mais hop on peut loquer ouais ok je vais taper donc attention à la jauge verte évidemment en fonction de l'attaque que lui va lancer si c'est de l'estop ou de la taille j'imagine qu'il faudra faire gaffe à ce qu'on fait pour la logique alors j'ai gagné des genres de petites bottes que je vais équiper de suite voilà qui me permettent de me protéger un peu mieux qui réduisent les dégâts de 2% et qui améliorent un petit peu la résistance au feu d'accord parce qu'on peut tout péter alors ici c'est des duels que vous pouvez invoquer vous voyez mais comme j'ai pas de niveau je vais pas le faire sinon je vais me faire taper et on est pas là pour ça alors le jeu ne me plaisante pas là tel que je suis là de ce que j'ai testé hier je me prends 2 hits c'est bon pour ma gueule c'est plutôt joli je dois dire c'est plutôt joli j'aime bien le fait qu'il y ait plein de sang sur le katana c'est assez bien fait ce qui me manque pour le moment ok on va fouiller à 2 ennemis non je voudrais juste prendre les pierres voilà ce qui voilà oh voilà super ce qui est un peu gênant pour le moment c'est au niveau des caméras c'est pas top top il y a encore des erreurs à ce niveau là et alors on a aussi des petits soucis en termes de rigidité je vais dire voilà donc comme vous avez pu le voir ça ne plaisante pas non putain voilà j'ai eu le temps de reprendre un peu de vie allez frappe donc c'est vraiment un timing assez particulier et quand vous prenez un gros coup de gros truc dans votre tête voilà votre vie descend c'est vite bon je vais me remettre toute ma vie on va pas déconner autant mettre toutes les chances de notre côté il y avait rien sur lui ce connard il m'a rien looté en plus ah par contre il protégeait un loot ça c'est bien hop je récupère une pierre et une eau sacrée alors l'eau sacrée je sais pas du tout ce que c'est c'est sûr d'abord permet d'accélérer la restauration du quidur on ne peut pas d'accord c'est un boost d'endurance ça peut être pas mal donc effectivement pour les habituer des licences que j'ai cité vous devez certainement avoir une petite pierre d'esprit vous devez certainement avoir des similitudes avec les licences on s'est pas coupé la corde là ok au niveau de la punition sur Darsoul je suppose que vous aviez fait le parallèle pas besoin de pas besoin d'être un spécialiste oh 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 il m'a fait devenir un petit casque justement j'étais en train de me dire qu'il me manquait un couvre-chef digne de ce nom voilà hop c'est parfait j'ai bien l'air con c'est pas mal les ajouts les ajouts sont pas mal en termes de cosmétiques on les voit assez bien je trouve hop il y a un vilain là on va le taper il y a un vilain à chaque fois je mets 3-4 coups j'attends qu'il frappe tout simplement parce que c'est là vous aurez le meilleur timing pour faire ce que vous voulez juste derrière d'accord excusez-moi la vallée de travers c'est beau moi j'aime bien c'est à dire pour du Koei Tecmo j'allais dire mais c'est un peu péjoratif de dire ça mais quelque part c'est vrai aussi alors on va la tirer lui non ah si ça va ça va c'est passé alors du coup j'imagine que les les arts qu'on pourra apprendre ont une incidence directe allez frappe ont une incidence directe sur par exemple les combos qu'on va prendre alors c'est quoi que j'ai ramassé à prendre compétence en fait à un niveau de samurai requis compétence de posture basse ah c'est les trucs que j'ai vu ça peut-être utiliser uniquement parce que l'épée dans son fourreau permet d'accumuler de la puissance maintenant l'épée dans son fourreau pour une dégaine et un coup rapide d'accord ah c'est ça ok l'accord il va falloir apparemment les statures vont pouvoir permettre de faire ça ça j'imagine c'est la même chose la mort d'amorita ça c'est ce que j'ai vu et donc armure hop j'ai gagné des avant-bras c'est très bien et j'avais aussi ah oui c'était la petite pierre d'esprit ça je la garde l'eau sacrée d'accord bon lui il est tout seul bouge ce que j'aime bien c'est les mouvements assez vifs que fait votre gars et alors là aussi le le fait que l'ennemi également et HRS son endurance son endurance ah je me zaccari non c'est pas ça que je veux faire allez allez ça c'est encore un petit problème le truc là il est le loot est tombé sur l'endroit on va aller voir ce qui est le mieux alors j'ai gagné une grosse hache et une lance donc là je fais très mal mais j'imagine qu'elle doit taper très lentement donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre la lance et je vais changer un peu je vais mettre la hache là donc je peux prendre la pique ah oui d'accord ah oui ok donc elle fait très mal mais elle tape très lentement très bien c'est toujours la même garde là bas il y a des mecs avec des torches là bas aussi là bas il y a des corbeaux là bas il y a des gardes on va les attirer avec une petite pyrale co 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 ritano ok ah putain il était dans mon dos de salaud j'ai gardé la stand sur le boucher bon ben la hache c'est pas trop mon truc on dirait en tout cas l'autre il est sorti tel un diable de sa boîte et puis il est venu me poutrer d'accord et là j'imagine que je vais me retaper toute la fine équipe bon cette fois ci je prends la lance on verra bien donc lui il est revenu donc c'est à ce niveau là c'est le même principe effectivement la lance c'est un peu plus rapide du coup je pourrais reprendre ça mais on en a pas envie ça ne sert à rien bon les deux là on va pas aller les faire chier ça sert à rien on va faire la darsoul ça on va aller chercher les âmes en rebutant tous les mecs qui étaient là allez viens groler côté pour rien c'est quoi ça non je me suis trompé celle là c'est moins bon c'est moins bon c'est moins bon ça d'accord donc là j'ai mon truc mais je comprends pas ça c'est quoi le parce que ça clignote j'ai l'impression que je vais faire un truc je vais appuyer le 3 à 30 ans pour voir non ça fait rien et je sais pas je sais pas je ne sais pas comment on fait ça attendez commande armes vue garde tir posture faible forte interagir sprint fonctionnement verrouillé recoursier objet changement ok y'a rien est-ce que ce serait pas le truc que j'ai récupéré tout à l'heure non non ça on avait déjà dit que c'était juste pour augmenter son son qui donc c'est pas ça mais par contre j'ai récupéré mes trois petites motions c'est vrai le truc qui clignote là donc je sais pas trop est-ce que c'est juste un truc pour dire tu peux récupérer tes âmes ou est-ce que c'est est-ce que c'est plus subtil que ça bon il est où lui maintenant attendez je peux lock l'ennemi là ah c'est pas pris là est-ce qu'ils vont d'office venir me casser la gueule allez sort ce que je vais faire c'est ça oh les cons merde je suis coincé ah je suis coincé ah ouais la lance elle balaie bien en fait allez bouche non tout le monde a frappé à mon tour voilà c'est ça qu'on veut voir putain ils m'ont fait stresser c'est quoi ouais la caméra elle est pas elle est gérée elle est entravée par la rigidité du truc aussi euh j'ai récupéré un truc mais je crois que c'est moins bien ouais c'est moins bien ok bon on est débarrassé des cons oh le cons allez viens ah et bien pierre aiguisé alors c'est quoi ça pierre aiguisé restaure la santé de l'arme ah il va falloir gérer ça et là j'ai récupéré un pantalon de combat pas une jupette de latte mon personnage il a vraiment aucune allure mais c'est cool petit coffre encore une pierre aiguisé et un truc de fantassin ce qui est pas mal c'est qu'il te met tout de suite si c'est moins bien ou si c'est mieux que le tien avec une petite flèche donc ça c'est bien ça évite de te voir à chaque fois aller sur l'inventaire c'est un peu relou ça je sais pas si ça va à quelque chose bon et bien on va continuer on va aller par là pourquoi pas ah y'en a ah quoi qu'avec la longe c'est quand même de la longe et il m'a vu son pote il s'en est battu les couilles 2000 donc maintenant on va aller le taper lui il n'y a pas de raison ah ouais j'ai pas prévu ça ah il a l'air un peu plus rose que les autres il s'en est battu l'air un peu plus oh oh il reste un coup de nez t'es sérieux ça le part bon et bien voilà non voilà c'était tout je voulais juste vous montrer un petit peu ça je vous encourage vraiment à faire la démo parce que c'est pas mal je sais pas si vous la verrez d'ici à ce que en fait à ce que vous voyez la vidéo peut-être pas mais c'est la première vidéo c'est la première alpha qui était en mode ouverte à tous donc j'ai eu à fort à parier avec la bêta il y aura sûrement de bêta qu'elle sera ouverte également à tous donc je vous encourage à la faire et c'est plutôt sympa voilà je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne soirée je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao les faisans